Bonjour Amine, merci de nous permettre de t'entendre pendant quelques minutes au sujet de la détox. Je vais peut-être commencer par te présenter. On a ici le docteur Amine Gassmi, qui est nutritionniste, physiologiste, et qui est président de la Société francophone de Nutri-thérapie et Nutri-génétique appliquée. J'ai dû noter parce que je n'avais pas retenu. Merci, et on est très heureux Amine que tu nous octroies quelques minutes de ton temps pour parler d'un sujet et d'un mot qui est relativement galvaudé, puisqu'on parle un peu partout de détox. Alors on parle de repas détox, on parle de séances de gym détox, de produits cosmétiques détox, et on ne sait plus trop de quoi on parle en fait. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition, comment tu vois ça, et ce qu'un scientifique en dit ? Bonjour Marinette, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Le sujet est très intéressant. Effectivement, on parle souvent de détox dans plusieurs contextes et différents domaines. Par contre, là, dans tout ce qui est beauté esthétique, on entend parler de détox, mais ça a un sens qui est un peu différent de ce que c'est réellement la détox. Si on voudrait définir la détox au sens le plus strict, la détox, c'est une abréviation, on va dire, d'un mot qu'on appelle détoxification. C'est la même chose en anglais et en français. Et ce mot détoxification, ça a un sens biochimique. Donc, ça a un sens biochimique, ça renvoie vers quelque chose en fait. Et donc, tous les êtres vivants, sans exception, y compris l'être humain, et on peut aller jusqu'aux bactéries, etc., des micro-organismes les plus rudimentaires, ont une voie métabolique qu'on appelle la détoxification. Voie métabolique veut dire un enchaînement de réactions biochimiques ou chimiques qui va aboutir à quelque chose, enfin un résultat. Et donc, ce mot qu'on appelle détoxification, ça renvoie justement vers cette voie métabolique qu'on a, nous, humains. Et il y a aussi, pas que les humains, mais les mammifères en général, ils disent ça dans le foie. Dans les cellules du foie, on a cette voie-là. Les cellules du foie sont capables de détoxification, de détoxifier. Alors, ça veut dire quoi détoxifier ? Ça sert à quoi en fait, cette voie métabolique ? Ça sert à transformer certaines molécules qu'on va, pour simplifier ici, appelées toxines ou toxiques ou substances toxiques. Ces molécules-là ont une particularité, c'est qu'elles sont très difficiles à éliminer. L'élimination, c'est un autre processus qui est bien sûr en lien avec la détoxification, mais c'est un processus indépendant. On élimine par les reins, par exemple, tout ce qui est minéraux, métaux, eau, tout ce qui est soluble dans l'eau. Ça, ça s'élimine par les reins. Dans le foie, dans la fonction qu'on appelle la fonction hépatobilière, c'est-à-dire la partie du foie qui produit la bile et qui l'élimine dans la vésicule biliaire et ensuite dans l'intestin, c'est la fonction hépatobilière, c'est la fonction d'élimination du foie. En parallèle de ça, il y a la fonction de détoxification. Donc, le foie va détoxifier, va transformer certaines molécules toxiques pour qu'elles soient prêtes à être éliminées, soit à travers la bile, soit à travers les reins, soit à travers la peau, par exemple, ou même à travers les poumons ou les muqueuses en général. Donc, la détoxification au sens le plus strict, donc au sens biochimique du terme, c'est cette voie métabolique qu'on trouve dans les hépatocytes, dans les cellules du foie, et qu'on trouve uniquement dans ces cellules du foie, pas dans d'autres types de cellules, en tout cas pas chez nous, chez les humains et les mammifères en général, et qui va servir à transformer certaines molécules toxiques, les transformer pour qu'elles deviennent prêtes à être éliminées. Ensuite vient le processus d'élimination. Alors, parmi ces molécules, pour donner des exemples, on a par exemple des pesticides. On a par exemple des médicaments, pas tous les médicaments, mais une bonne partie des médicaments. Elles doivent être détoxifiées. On a aussi des nutriments, pas les vitamines, pas les minéraux, pas les oligo-éléments, mais d'autres nutriments, comme les polyphénols par exemple. Il y a les alcaloïdes aussi, un exemple d'alcaloïdes, la caféine par exemple. Tout ça ne peut pas être éliminé directement, il doit être détoxifié par le foie. Et on parle ici de détoxification. On a aussi à l'intérieur de notre corps, on a parlé de molécules qui viennent de l'extérieur, donc médicaments, pesticides, nutriments, tout ça. Mais à l'intérieur, on a aussi des molécules qui sont souvent des dérivés d'hormones. Comme par exemple, dérivés de la testostérone, des dérivés, on appelle ça métabolites, métabolites des androgènes, de la testostérone, métabolites des oestrogènes, ce qu'on trouve chez la femme, beaucoup plus, mais aussi chez l'homme. Donc ces métabolites-là, ces dérivés-là, sont très toxiques et ne peuvent pas être éliminés directement par nos organes d'élimination. Ils doivent absolument être transformés par le foie, donc détoxifiés par le foie. Et ensuite, éliminés par les reins, par la fonction hépatobilière, par la peau, par les poumons, par les muqueuses, etc. Donc il faut bien distinguer ici deux choses différentes. La détoxification au sens strict, là c'est le siège, c'est le foie, et également l'élimination. Et là, on a différents émontoires, différents organes d'élimination. Donc ça veut dire qu'aussi, si j'ai bien compris, l'élimination ne peut se faire de certaines choses que parce que c'est passé par le foie d'abord. Donc ils sont tous complémentaires les uns des autres, les émontoires. Exactement, tout à fait. Donc le foie va détoxifier pour le compte de tous les autres organes d'élimination. Maintenant, on est d'accord que ce n'est pas tout ce qui s'élimine qui va être détoxifié. Certaines choses passent directement ailleurs. Voilà, exactement. Certaines choses peuvent très bien être éliminées directement, facilement, par les reins, par la peau, par les poumons, par le foie lui-même, directement. Vous voyez, le cholestérol par exemple, ou des dérivés de cholestérol peuvent s'éliminer directement, pas besoin de les détoxifier. Par contre, des composés qui sont difficilement utilisables ou métabolisables par l'organisme, par notre corps, doivent passer par cette phase-là qu'on appelle détoxification. Et à partir de là, on a pris ce mot détoxification pour l'utiliser dans différents contextes. Donc là, c'est la biochimie. Et puis, on a pris ce mot. On a appelé, par exemple, les naturopathes appellent ça détox, voire pour certains aussi détoxification. Et on parle de pas mal d'autres choses aussi. Ce qui est aussi OK, pas de problème. C'est juste que là, c'est plus une autre déclinaison au niveau de la définition de ce mot détoxification. On a aussi en pharmacologie, parce que je vous le disais que les médicaments, une partie des médicaments se détoxifient. Donc, en pharmacologie, on dit biotransformation des médicaments. Biotransformation des médicaments, c'est de la détoxification hépatique aussi. Et donc, on parle souvent de détox des intestins, de détox de la peau, de détox des reins, de ceci, de cela. Là, il ne s'agit pas de la détoxification au sens strict tel que je l'ai expliqué maintenant. C'est quelque chose d'un peu plus global. On a emprunté cette définition de la détoxification stricte. On a emprunté ce concept pour pouvoir dire certaines choses autres que la détoxification hépatique. Donc, on pourrait dire que quand on l'utilise, en tout cas dans le domaine de l'esthétique, quand on dit détox, c'est en fait éliminer, mais de façon différente, entre certains émontoirs et le foie. Mais de manière générale, on élimine quelque chose. Exactement. On élimine quelque chose. Alors, bien sûr, tu parles ici d'esthétique, beauté. C'est ça. Très important, puisqu'en fait, justement, c'est une partie de ces composés toxiques, de ces molécules toxiques qui doivent passer par la détoxification, vont avoir un impact important sur la qualité de la peau, justement. OK. Là, on peut parler, par exemple, des métabolites hormonaux, les métabolites des oestrogènes, par exemple, les métabolites des androgènes, aussi de la testostérone, par exemple. Donc, ça peut avoir un impact négatif sur la qualité de la peau. Là, j'ai pris ces deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Les pesticides aussi peuvent avoir des effets très néfastes sur la peau, pas uniquement au niveau esthétique, mais au niveau santé. Parce qu'en fait, au niveau de la peau, on a une couche sous-cutanée, juste sous la peau, de graisse. Ces graisses-là vont servir, entre autres, comme rôle secondaire à stocker une partie de ces substances toxiques. Et le stockage au niveau de ces cellules adipeuses, des graisses, va à la longue produire des inflammations. Ces inflammations vont se manifester au niveau de la peau, par la cellulite, par exemple, par une mauvaise qualité de la peau, une déshydratation de la peau, de l'acné, des psoriasis, plein de trucs qui peuvent se manifester à travers ce mécanisme-là. Je venais de parler des métabolites, des androgènes, des métabolites qui viennent de la testostérone. Or, testostérone, souvent, on pense que ça se trouve uniquement chez l'homme, mais ça se trouve aussi chez la femme. C'est juste que la femme en produit beaucoup moins que l'homme. Et justement, ces métabolites de la testostérone, il y en a un qu'on appelle la DHT, la dhydrotestostérone, eh bien, celui-ci, quand il n'est pas bien détoxifié, il produit ce qu'on appelle des poils, en fait. Des poils au menton, des poils au visage, des poils au niveau… Ça, c'est la même chose. C'est exact chez la femme et chez l'homme. Ça produit la même chose, en fait. Ça, c'est des exemples, mais on peut en parler sur tout un tas d'autres composés toxiques qui ont des effets différents et variés, que ce soit sur la santé ou sur la qualité de la peau, sur la beauté en général. C'est bien, on pourra parler de plein de sujets en lien avec ceci. Je pense à… Ça m'a fait rebondir, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand on pense métabolites hormonaux, alors on peut se dire que sur le cycle de vie d'une femme, on comprend pourquoi la peau change quand, au niveau hormonal, il y a des modifications. Donc, on réserve le sujet pour une prochaine capsule. Je suis sûre que ça, ça intéressera beaucoup aussi. Mais alors, ici, pourquoi le sujet de la détox à cette période-ci de l'année ? C'est parce que je pense que c'est intéressant, peut-être que toi, tu nous dises, en esthétique, ça sert à quoi ? Et à quel moment est-ce qu'il est judicieux, en fait, de faire une détox ou une cure de détox ? Je pense que ça, c'est peut-être une question qu'on peut aborder aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est bien sûr. C'est ce que je te disais avant, c'est-à-dire le fait de bien détoxifier. Ce qui pose le plus problème, en fait, ce sont ces substances toxiques qu'on n'arrive pas à éliminer directement et qu'on doit détoxifier. Donc, le fait de bien détoxifier ces substances toxiques va nous apporter pas mal d'avantages. Il y a tous les avantages en rapport avec la santé. Et donc, ça, on en parle souvent dans tout ce qui est micro-nutrition, nutrithérapie, etc., médecine fonctionnelle. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages par rapport à la beauté, par rapport à la qualité de la peau. Donc, ça, c'est très important aussi. La qualité des cheveux, la qualité des fanères aussi. Donc, le fait de bien détoxifier ou d'avoir une détoxification hépatique, donc un foie qui fonctionne bien, qui détoxifie bien, permet d'éliminer au plus vite ces substances toxiques, ce qui fait qu'elles vont rester beaucoup moins longtemps dans l'organisme et elles vont diffuser beaucoup moins vite et plus lentement leurs effets toxiques. Donc, ce qui va protéger la peau et ce qui va permettre, parce que l'être humain n'est pas… ce n'est pas un mécanisme simple, en fait. En plus de ce mécanisme de détoxification qui permet de se débarrasser de ces substances toxiques, il y a aussi d'autres mécanismes qui vont permettre, par exemple, de diminuer le stress oxydatif, de diminuer l'inflammation, des mécanismes protecteurs, autres que la détoxification. Donc, ces mécanismes protecteurs vont mieux fonctionner et vont être plus efficaces lorsqu'il y a de moins en moins de ces substances toxiques. Comment avoir de moins en moins de ces substances toxiques ? C'est en détoxifiant et en éliminant de façon efficace. Et dans ce sens-là, l'utilisation, toujours en rapport avec l'esthétique de la détoxification, pourrait se faire, par exemple, dans des périodes de stress importants, dans des périodes de fatigue importante, fatigue physique et mentale, dans des périodes où il y a une charge émotionnelle importante, négative, tout ça impacte la qualité de la peau. Ça passe par les hormones et ça passe par le système nerveux. Pour quelqu'un qui est extrêmement stressé, on voit bien que, déjà, dans son visage, ça ne va pas bien, la qualité de sa peau, ça ne va pas bien, etc. Donc, ça, on le voit déjà, on n'a pas besoin d'être expert du sujet pour pouvoir distinguer ça. Mise à part ça, il y a aussi tout ce qui est perte de poids. Il faut bien comprendre, d'ailleurs, là, je rebondis sur ce que j'avais dit avant par rapport au fait qu'on a en sous-cutanée, donc sous la peau, toute une couche de graisse. Et cette couche-là, elle a comme fonction, entre autres, plein d'autres fonctions, mais entre autres, le stockage de l'excès de ces substances toxiques, parce que parfois, on a un excès de substances toxiques. Le foie n'arrive pas à éliminer suffisamment vite ces substances toxiques, à les détoxifier, ensuite à les éliminer. Et donc, une partie de ces substances toxiques va être stockée au niveau du tissu adipe. C'est un mécanisme de défense très important. comme je disais avant, on détoxifie, oui, pour diminuer les substances toxiques, mais on a tout un tas d'autres mécanismes de défense en plus. Et parmi ces mécanismes de défense, c'est de stocker ces toxines dans le tissu adipeux, avec les graisses. Dans le tissu adipeux, qu'est-ce qu'on a ? On a les graisses et on a l'eau. Ce sont des isolants, en fait. Par contre, le problème, c'est que si on stocke beaucoup de toxines dedans et pendant longtemps, là, ça produit d'autres problématiques en rapport avec la peau et en rapport avec l'inflammation, la santé, etc. Donc, pour la perte de poids, pour perdre efficacement du poids, il faut bien détoxifier, bien éliminer, d'abord, d'abord, avant même de commencer le processus de perte de poids. Et ensuite, on installe un programme de perte de poids, programme nutritionnel, programme d'activité physique et ainsi de suite. Donc, tout ça, agir sur le microbiote et tout le reste. Mais par contre, le programme de perte de poids proprement dit, quel qu'il soit, doit d'abord toujours être précédé par une phase de détoxification, ce qui va permettre de faire sortir un maximum de ces toxines, de ces substances toxiques, ce qui va permettre de relancer la voie de la détoxification et donc une bonne élimination, pas uniquement par le foie, mais par tous les autres aimantoires. Et une fois qu'on commence le programme de perte de poids, à ce moment-là, il va y avoir une perte plus rapide parce que ces toxines qui sont stockées dans le tissu adipeux, elles vont sortir, elles vont être métabolisées très rapidement par le foie et éliminées par les organes d'élimination et dans ce cas, on n'aura pas encore ce mécanisme-là de restockage, en fait. C'est ça le problème. Et mis à part ça, on peut aussi parler de détoxification dans l'anti-âge pour lutter contre le vieillissement parce que ces toxines-là produisent beaucoup de radicaux libres. Radicaux libres, ça fait vieillir, ça détruit les tissus, en fait, ça détruit les cellules et les cellules, c'est nos tissus et entre autres la peau. Donc, ça fait paraître entre autres des rides ou tout un tas de problématiques qui peuvent apparaître soit sur la peau, soit au niveau santé. Et mis à part ça aussi, donc, tu as parlé de la période des fêtes ou je dirais moi plus généralement la période des excès. Oui, c'est ce que j'allais dire, on fait des excès, donc j'imagine que ça se... Mais là, est-ce qu'on parle vraiment de toxiques à part... Oui, parce que tu vas me dire, si on mange en excès, ça doit se mettre quelque part. Oui. Tu sais pas ce que c'est là que... Oui, c'est la qualité de l'alimentation, en fait. Dans les périodes de fêtes et d'excès, en général, on mange trop de graisse de mauvaise qualité, trop de produits alimentaires qui contiennent des excipients, des additifs, tu vois, les œufs sont quelque chose, les œufs 200, 400, quelque chose, ça, c'est des additifs qui sont des additifs souvent, alors pas toujours, mais souvent toxiques et qui font partie, dont une partie de ces additifs fait partie de ces substances toxiques qui doivent être détoxifiées. Par le foie, donc. Voilà. On mange aussi, donc il y a les pesticides aussi dans l'alimentation, donc quand on en mange trop, en excès, on a plus de pesticides à ce moment-là. Il y a aussi, donc, tout ce qui est produits alimentaires aussi qui contiennent peut-être des perturbateurs endocriniens parce qu'une partie de ces pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens veut dire que, par exemple, ça va stimuler la production, par exemple, d'oestrogènes. Quand ça stimule la production d'oestrogènes, on aura plus de métabolites d'oestrogènes toxiques et donc, on doit les détoxifier plus vite. Par exemple, il y a l'alcool aussi qui doit être aussi métabolisé par le foie et éliminé au niveau des reins. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on fait. Il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que ce qu'on mange ou ce qu'on ingère. Il y a aussi le rythme, le mode de vie au cours de ces jours d'excès. C'est-à-dire, on dort moins, tu vois, on veille… Oui, c'est ça, en fait. On a certaines pratiques, un certain mode de vie qui est différent d'un mode de vie, on va dire, sain et que si on l'adopte sur le long terme, ça donne des maladies après. C'est pour ça qu'en général, au cours de l'année, on a un certain mode de vie qui est plus ou moins sain, en fonction des personnes, mais au cours des périodes d'excès ou des périodes de fêtes, ce mode de vie change et devient encore plus néfaste, on va dire, même si c'est différent pour certains. Alors, Amine, est-ce qu'on peut dire que la personne qui a un mode de vie très peu régulier, qui est très stressé, qui mange peut-être régulièrement à excès ou pas de bonne qualité, elle devrait faire beaucoup plus souvent, parce que je ne sais même pas quelle est la fréquence, des périodes de détox ? Oui. Ça, c'est un élément très important, donc c'est une excellente question. Quelqu'un qui est souvent dans un mode de vie délétère, et là, on parle toujours du point de vue esthétique, mais en fait, les deux vont de pair. En fait, je dirais même que, donc les deux, c'est-à-dire l'esthétique et la santé. Oui. Je dirais même que c'est une seule et même chose. quand on est en bonne santé, on a l'esthétique qui va avec et quand on est en moins bonne santé, on a aussi l'esthétique qui va avec. Donc, oui, pour quelqu'un qui est souvent stressé, qui dort mal, qui est toujours fatigué, qui a plein de carences, qui, on va dire, qui est au cours d'une phase, soit la ménopause ou l'anthropause, la ménopause pour la femme ou l'anthropause pour l'homme, qui est dans une phase charnière en fait, où il passe de la période où il a été un peu plus en forme à une période de vieillissement, oui, on devrait faire des, il devrait faire des cures de détoxification. Maintenant, attention, c'est beaucoup plus complexe que ça. La personne doit se faire suivre par un professionnel de santé qui soit bien formé à ça et qui s'y connaît bien sur ça parce qu'il n'y a pas que la détoxification, il y a aussi tout un tas d'autres trucs, il y a les carences micronutritionnelles, il faut qu'il fasse une prise de sang, un bilan, etc. Mais la détoxification, oui, c'est très important d'en faire régulièrement. Qu'est-ce que tu appelles régulièrement ? c'est-à-dire sur les phases où on est très stressé ou les phases où on a une charge de travail importante ou quand on sort par exemple d'une maladie lourde ou par exemple d'une phase d'excès ou autre ou même il y a aussi des phases où on néglige souvent des périodes de dépression ou des périodes d'anxiété importante où on a des problèmes, par exemple des problèmes familiaux, des divorces, des choses comme ça, des problèmes relativement graves. Là, il faut se prendre en charge en fait, il faut se prendre en main et la détoxification est un des éléments qui font partie de la stratégie de prise en charge. Et donc, régulièrement, ça peut être par exemple une à deux cures par an par exemple, voire trois, ça dépend des cas en fait. Donc, une cure sur un mois par exemple, plus haut, plus ou moins quelques semaines renouvelables. En durée, ça. OK. C'est ça, en durée. Comment est-ce que tu organises ? Si je résume ce qui vient d'être dit, on peut dire que la cure détox, on va l'appeler comme ça, elle peut avoir sa place dans des moments de vie où on ne respecte pas un bon rythme, on est un peu stressé, on est secoué par un événement, mais aussi quand on est plus dans le cadre de l'esthétique, peut-être avant d'entamer un processus minceur, que ce soit un plan alimentaire ou des techniques minceurs, mais aussi, et ça, j'étais un peu surprise, dans tout ce qui est anti-âge, c'est vraiment important. Avant d'entamer toute une cure anti-âge en institut, par exemple, il est intéressant de le faire. Faut-il le faire absolument avant où on pourrait commencer des soins anti-âge ou minceurs tout en commençant sa détox ? Non, ça se fait en parallèle. En parallèle, ok. Ça se fait en parallèle pour la cure minceur. Là, le mieux, c'est de faire ça avant. Avant. Faire par exemple une quinzaine de jours juste avant de commencer la cure minceur. Quitte à continuer en même temps que les premiers jours. Voilà, et puis on peut continuer en même temps ou faire un petit arrêt et revenir après au milieu de la cure, par exemple, minceur. Ça dépend de comment. Si la cure minceur dure longtemps, là, on peut faire des petites cures régulières au cours de la perte de poids de détoxification. Si la cure dure pas très longtemps, c'est-à-dire quelques mois, par exemple, à ce moment-là, on peut faire en continu. Donc, de la détoxification juste avant, qui commence juste avant et ensuite, ça continue en parallèle de la cure minceur. Ok. Alors, si on veut vraiment bien réussir cette période de détox, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil ? Est-ce qu'il faut bouger plus ? Est-ce qu'il faut respirer autre chose ? Est-ce qu'il faut boire autre chose ? Est-ce qu'il y a des recettes particulières ? Comment est-ce qu'on mène une bonne détox ? C'est clair qu'il faut changer son mode de vie, déjà. On dit style de vie, en gros. Le mode de vie, ça inclut à la fois la gestion du stress, l'amélioration de la qualité du sommeil, l'alimentation, le rééquilibrage de l'alimentation. Et tout ça, ce sont des thématiques très larges et qu'on pourrait peut-être développer sur... On pourrait envisager aussi. Oui, peut-être. Et puis, il y a aussi surtout l'hydratation. Alors ça, tout le monde en parle. C'est important. il faut bien s'hydrater. Il y a tout ce qui est style de vie, ça, c'est très important. C'est même, je dirais, le plus important. Qu'est-ce que tu entends par style de vie ? Style de vie, c'est-à-dire le stress, gérer le stress, bien gérer le stress, bien dormir, bien manger, bien manger en termes de qualité, rééquivrer l'alimentation aussi. et également l'hydratation. Donc, on peut dire que le style de vie correspond à ces éléments-là. Plus, bien sûr, comme tu l'as dit, l'activité physique. Je rebondis, parce que l'hydratation chez une esthéticienne, ça peut être la crème hydratante. Tu veux dire boire de l'eau. On est d'accord. Oui, oui. Non, c'est clair. Boire de l'eau. Boire pas uniquement de l'eau, mais des liquides. C'est-à-dire de l'eau, des tisanes, des jus, par exemple, des jus préparés à la maison, des jus de légumes, des jus de fruits, des liquides en général, des thés, des choses comme ça. Donc, s'hydrater en tout cas, prendre des liquides. Ça, c'est extrêmement important. On ne répétera pas suffisamment. C'est d'une importance capitale. Quelle quantité d'eau ou de liquide doit-on boire par jour ? C'est à peu près 25 millilitres par kilogramme de poids par jour. 25 millilitres par kilo. OK. Par kilo de poids par jour. OK. Bon, on peut dire globalement deux, trois litres. Quand même. À peu près. Après, c'est mieux. Oui, c'est mieux de faire avec le nombre de kilos parce qu'une dame qui pèse 60 kilos, ce n'est pas comme une dame qui pèse 100 kilos. Bien entendu. Bien entendu. Donc, ça, c'est pour le style de vie. Mais il y a aussi des éléments qu'on peut rajouter en plus de ça. Oui. Ils peuvent optimiser au niveau métabolique la détoxification et l'élimination. Parce qu'on parle de détoxification, c'est bien, mais il faut aussi que ça suive ensuite au niveau d'élimination également, comme on l'a déjà expliqué au début. Oui. Donc, détoxifier, bien détoxifier et bien éliminer. Il y a le style de vie. Il faut l'équilibrer. Mais il y a aussi tout ce qui est composants, éléments qu'on peut rajouter. Il y a des plantes. Ça, c'est aussi intéressant. Il peut y avoir aussi des aliments qui peuvent être aussi intéressants pour la détoxification et pour l'élimination. Parmi ces plantes, on peut avoir, par exemple, des plantes qui peuvent avoir un effet diurétique, qui peuvent avoir un effet aussi collagogue et cholérétique, c'est-à-dire de production de la bile et d'élimination de la bile de la vésicule miliaire vers l'intestin, qui peuvent avoir aussi un effet directement sur la détoxification. C'est par exemple le cas de certaines plantes ou des aliments même qui peuvent contenir du soufre. Le soufre va agir sur la détoxification elle-même, pas sur l'élimination, sur la détoxification, telle que j'ai expliqué au début. Ça pourrait être aussi des purs de sauna, par exemple. Donc, le sauna ne va pas agir sur la détoxification, il va agir sur l'élimination par la peau. Par la peau. Donc, ça va produire un effet de sudation et en parallèle de cet effet de sudation, les glandes sébacées, les glandes au niveau de la peau qui produisent du sébum, vont aussi fonctionner plus. Donc là, on va éliminer à la fois par les glandes sébacées des composés qui sont lépidiques, de nature liposolubles, qui sont sous forme de graisse, et par les glandes sudoripares, celles qui produisent la sueur, qui permettent de transpirer, on va éliminer tout ce qui est hydrosoluble, ces molécules qui doivent s'éliminer et qui sont de nature hydrosoluble, solubles dans l'eau. Donc, tout ça va permettre d'améliorer à la fois la détoxification et l'élimination. Là, c'est dans le cadre d'un accompagnement, d'une cure en esthétique, soit anti-âge ou perte de poids ou autre. Donc, à la fois, on doit agir à la fois sur les émonctoires, y compris la peau, et aussi sur la détoxification au niveau du foie. D'accord. Je rebondis parce que tu fais partie de l'équipe scientifique qui formule Performance. Donc, tu connais très, très bien nos produits. Et j'ai pris près de nous les deux produits que l'on remande en détox chez nous. Donc ici, le premier, tu le connais, c'est Global Purification. Et alors, je souriais parce que je me trompe peut-être, mais dans sa composition, on parle du pissenlit, de la pensée sauvage, de l'objet de tilleul, du radis noir et de la pilosèle. Je suppose que c'est du radis noir dont tu parlais au niveau du foie ou je me trompe ? Exactement. Le radis noir, c'est un aliment qui contient du soufre. C'est un aliment soufré. C'est un excellent aliment pour la détoxification. Si on veut être plus précis, ça agit au niveau de la phase 2 de la détoxification. Il y a deux phases, en fait, au niveau de la détoxification. Sans rentrer dans les détails. Donc, au niveau de la détoxification, ça va accélérer la phase 2, ce qui est très important, avec le soufre que ça contient. Et puis, on a d'autres plantes que tu as citées, qu'on a dans ce produit, le global. Le pissenlit, par exemple, qui stimule à la fois le rein, donc c'est un effet diurétique, et qui a aussi un effet sur l'élimination hépatobilière, sur la production de la bile, au niveau du foie. Donc, très important. On a aussi la pensée sauvage, également, qui agit au niveau des reins. Également, le tilleul, aussi, au niveau du rein, du foie et de la peau. La pilosèle, également, au niveau du rein. Beaucoup plus, mais au niveau du foie, un petit peu aussi. Et donc, on peut dire que c'est un mélange, en fait, de plantes qui va agir à la fois sur le foie, sur les reins, et sur la peau, et accessoirement, sur les muqueuses. Au niveau, principalement, de la fonction de l'élimination. Mais comme on a le radis noir dedans, donc, ici, ça va agir également, en partie, sur la détoxification hépatique. Donc, ça, c'est une formule qui est pensée ou qui a été pensée dans le sens de stimuler tous les émanctoires, en fait. Une bonne partie des émanctoires. OK, Ami, merci pour l'explication sur le Global Verification. Sous-titrage Société Radio-Canada